Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. On va aller un peu plus loin sur cette photo internationale, hors norme, à laquelle on a eu droit, qu'on a vu hier lors du rassemblement de Paris. Oui, hors norme, c'est le terme qui convient Thomas. Écoutez ce qu'on disait Laurent Fabius hier matin sur Europe 1. Notre ministre des Affaires étrangères a quelques heures de ce rassemblement. Moi qui suis chargé de ces contacts internationaux, quand je vois, après avoir pris contact avec tous ces dirigeants, que le quart des dirigeants de la planète défilera. Vérification quelques heures plus tard, le quart des dirigeants de la planète a-t-il défilé à Paris ? C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai Thomas. Alors il existe un peu moins de 200 pays sur la carte du monde. Et si on part du principe qu'une cinquantaine d'entre eux a fait le déplacement hier à Paris, nous avions en effet le quart des dirigeants de la planète aux côtés de François Hollande. Beaucoup de chefs d'État européens, on a vu Merkel, on a vu Cameron, beaucoup de chefs d'État africains également. Notamment le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, juste à côté de François Hollande. Parmi les images fortes, on a également retenu les présences à quelques mètres à peine l'un de l'autre de Benyamin Netanyahou l'israélien et Mahmoud Abbas le palestinien. Alors ça, un président palestinien et un Premier ministre israélien présents au même endroit, au même moment, hors processus de paix. Oui, hors négociation, hors processus de paix, c'est important ça. Dans un rendez-vous préparé en quelques heures, qui plus est, au milieu de la foule, personnellement Thomas, je n'ai jamais vu ça. Je crois que les services de sécurité israéliens non plus d'ailleurs, on les a sentis un petit peu stressés quand même hier à Paris. Alors cela dit Jean-Philippe, le quart de la planète présent, ça fait quand même quelques absents. Ça fait quelques absents et notamment le Maroc qui a finalement décidé de ne pas se mêler au cortège en raison, je cite, de la présence de caricatures blasphématoires du prophète. Ensuite, il y avait différents niveaux de représentation dans ce défilé. Le président ukrainien Porochenko était là, mais Vladimir Poutine, lui, n'a pas fait le déplacement à Paris. Il a envoyé son chef de la diplomatie. Et finalement, pour boucler ce chapitre sur les Etats-Unis, on parlait de Barack Obama qui n'est pas venu avec Geraldine Vossner à l'instant. Alors la question, c'était qu'initialement, c'était le ministre de la Justice qui pouvait faire le déplacement. Alors il s'est bien entretenu avec notre ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, hier. Mais finalement, c'était donc l'ambassadrice en France, Jen Hartley, qui était dans le cortège. On dirait que c'était le service minimum. Il n'y a pas vraiment de commentaire ce matin à la Maison-Blanche. Mais comme le disait Geraldine Vossner, c'est vrai qu'il y a plusieurs éditorialistes qui commencent à critiquer l'absence de Barack Obama, notamment la chaîne Fox News. Bon après, vous me direz, Fox News passe son temps à critiquer Obama, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Malgré tout, quand même, il faut le dire, une photo de chef d'Etat à Paris qui restera dans l'histoire. Le vrai faux de l'info de la matinale, signé Jean-Philippe Ballas, tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1. Demain, Jean-Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada